La région ouest, véritable poumon économique de la Réunion, a des besoins considérables de mobilité. Avec nos partenaires de la mairie de Saint-Paul et du territoire de l'Est, nous regardons le futur avec la certitude qu'une bonne partie de l'avenir de la Réunion se joue sur ce territoire de la côte ouest, dont les 216 000 habitants en font la première communauté d'agglomération de la Réunion à la 22e de France en nombre d'habitants. C'est un immense plaisir de vous accueillir pour cet événement marquant pour Saint-Paul. Pour le territoire ouest, cette inauguration est vraiment exceptionnelle parce que ça crée vraiment une liaison entre la partie nord du territoire et la partie sud. Et on voit bien que cet itinéraire était très attendu. Maintenant, les cyclistes ont un itinéraire sécurisé sur cet endroit-là. Et ce qui permet, nous, au niveau du territoire, quand on fait nos randos vélos, d'avoir vraiment l'ensemble des personnes sécurisées. Cette année, c'est plus de 570 inscriptions. Et on voit bien l'ampleur du vélo sur le territoire. La commune de Saint-Paul est territoire vélo. Et ça permet aussi, dans l'interface avec le nord et le sud du territoire, que le TCO vraiment s'inscrive dans cette démarche. Et ça permet à tout le monde de pouvoir utiliser cet itinéraire. Sur Trois-Bassins, nous allons travailler à finaliser cette liaison sur le littoral. Ce qui permettra au territoire de l'Ouest d'avoir une continuité pour l'utilisation du vélo sur l'ensemble de son territoire. Sur le territoire de l'Ouest, on est vraiment content de voir l'inauguration de cette piste cyclable aujourd'hui. Tout le monde y a participé avec et aux côtés de la région. Donc, encourager la mobilité, c'est avant tout mettre en place les aménagements qu'il faut, les infrastructures qu'il faut, pour permettre aux gens d'avoir vraiment le choix de leur mobilité, que ce soit en vélo, en trottinette, ou même la marche à pied. Et voilà, donc on se réjouit vraiment de cette ouverture.